Dites-moi, faites-vous encore partie de ces entrepreneurs qui comptent uniquement sur le bouche-à-oreille pour faire fonctionner leur activité ? Si c'est le cas, dans cette vidéo je voudrais vous partager 4 éléments importants à mettre en place dès la fin de cette vidéo pour remplacer cette situation, la modifier par quelque chose de différent et je vais vous en parler dans un instant. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 idées fortes à appliquer et à implémenter. Si vous comptez encore aujourd'hui sur le bouche-à-oreille pour faire fonctionner votre business et pour qu'il avance, pour obtenir d'excellents résultats. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là, j'y partage plusieurs stratégies et conseils. Pour ne rien manquer, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge juste là, s'abonner et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous faites encore partie de ces nombreux entrepreneurs qui comptent uniquement sur le bouche-à-oreille pour faire vivre leur activité, mais qui ne savent pas encore comment fonctionne ce bouche-à-oreille, ils ne savent pas où le bouche-à-oreille en est quand lundi, il y aura-t-il de nouvelles personnes qui viendront dans ma boutique ? Vais-je recevoir de nouveaux coups de fil ? Vais-je avoir des rendez-vous nouveaux ? Mardi, vais-je avoir de nouveaux coups de fil ? Vais-je avoir des visites, des rendez-vous ? Mercredi, vais-je avoir des visites sur mon site ? Vais-je avoir des demandes de devis, des contacts ? Est-ce qu'on a parlé de moi ? Est-ce qu'on m'a recommandé ? Si vous faites partie encore de ces entrepreneurs qui voient, comme la plupart, le bouche-à-oreille comme le Saint-Graal, alors vous allez découvrir des choses puissantes dans cette vidéo qui vous aideront, en tout cas j'en forme le vœu, à ouvrir les yeux et de commencer à faire les choses autrement. Bien évidemment, le bouche-à-oreille, lorsqu'il est bien fait, lorsqu'il est stimulé, lorsque c'est une conséquence des choses, c'est fantastique parce qu'on parle de vous, tant mieux. Vous avez des clients qui viennent en plus. Mais sachez, il y a une grande distinction entre la stratégie, si c'est la stratégie principale de votre business ou si c'est une stratégie complémentaire en bonus. Si c'est la stratégie complémentaire bonus qui apporte de nouveaux clients, c'est génial, c'est très bien. Là, je vous encourage à poursuivre, à continuer, en tout cas, faites ce qu'il est en votre pouvoir pour le faire grandir. En revanche, si c'est actuellement la stratégie principale de votre business, sachez que vous êtes en zone de danger, en zone de danger. Et même si aujourd'hui, les clients viennent chez vous et que vous avez du succès, vous êtes tout de même encore en zone de danger. Si vous êtes déjà avancé et que ça fonctionne pas mal, bouche-à-oreille, vous êtes en zone de danger. Et je veux vous permettre ici, grâce à ce que je veux vous partager, permettre de rééquilibrer le tout. Parce qu'être uniquement dans ce champ ou uniquement dans un autre, les extrêmes ne sont pas bons. Il faut avoir un équilibre pour que ça puisse fonctionner. Et voici l'erreur. Lorsque l'on met ici le bouche-à-oreille comme stratégie principale et que c'est le saint graal absolu, en disant qu'il faut que j'ai un bouche-à-oreille qui soit plus grand, on porte toutes nos attentions sur des activités et des actions qui créeront plus de bouche-à-oreille. On va donc pour ça vouloir être visible partout, sur tous les réseaux pour qu'on parle de nous. On met notre entreprise partout, on ira déposer nos flyers partout, on ira tenter d'aller ici et là pour qu'on parle de nous. Et tous ces efforts, comprenez bien, voici le point que je souligne et que je dis, c'est une erreur, quelque chose à corriger, d'améliorer. Voici l'erreur. Toutes ces stratégies ont un objectif. C'est de vous faire connaître aux autres pour se bouche-à-oreille, de faire connaître votre entreprise ou vous-même plus pour qu'on parle de vous. Et ça, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Vous n'êtes pas Nike, vous n'êtes pas le leader de votre industrie encore maintenant dans le grand marché et donc c'est un travail qui prendra. Mais laissez-le prendre, faites des efforts stratégiques, mais laissez-le prendre. Mais une fois de plus, vous êtes concentré sur vous, sur votre entreprise à faire connaître. Si je vous disais qu'il y a une façon plus rapide et plus directe d'aller au cœur même de votre client, sans avoir besoin d'aller partout dans les médias, aller chercher la recommandation de Pierre ou Paul ou Jacques pour créer votre bouchard. C'est au lieu de mettre vos efforts et de concentrer vos efforts à faire connaître votre entreprise, votre activité, donc vous, moi, moi, je veux qu'on me connaît. Portez vos efforts à faire connaître la solution que vous apportez aux autres, la transformation que vous apportez aux autres. Au lieu de vous mettre vous en avant, moi, une fois qu'on connaît mon entreprise, son nom, son identité, sa marque, votre logo en avant, et après, derrière, voilà ce que je fais grâce à ce logo, là, vous faites l'inverse. Vous mettez ce que vous faites pour les autres en avant, cette transformation en avant, et vous ensuite, vous viendrez après, vous accompagnerez cette transformation. Vous verrez qu'en faisant ça, il y a une grande différence. Ça ira 10 fois, 100 fois plus rapidement dans le cœur de votre client, parce que ce qui l'importe, ce n'est pas vous, il y a tellement de marques, tellement différentes, et puis il a déjà ces marques, ces références en tête. En revanche, là, cette solution, cette transformation, elle le perturbe. C'est une préoccupation première dans ça. Et lorsque vous mettez ceci en avant, il la voit, même quand il y a 1000 pancartes qui passent avec les noms de toutes les plus grandes entreprises, il ne les voit plus. Par contre, vous, la promesse de transformation, il la voit directement. Ça, c'est déjà une première grande, grande, grande différence. Au lieu de vous mettre vous en avant, mettez la transformation que vous faites, que vous mettez en avant. Ça, c'est le premier point que je veux voir avec vous. C'est déjà cette grande distinction. Ensuite, pour ne pas rester bloqué et reposer votre activité sur ce fameux bouche à oreille, mais de le mettre comme stratégie complémentaire qui viendra ajouter de la clientèle, pas négligeable, quand vous êtes dans le haut de gamme, si on vous recommande et qu'on parle de vous, et puis que 3, 5, 10 clients qui viennent dans le mois et que chaque client est facturé à 10 000 euros, ça vous fait un mois plutôt sympa. Évidemment, le bouche à oreille a bien fonctionné. Mais cette zone de danger, on ne peut pas reposer toute l'activité sur ça parce que si personne ne vient, ça peut être aussi inquiétant. Imaginez, si vous aviez une boule de cristal, vous pouvez y deviner, vous savez que dans 3 semaines, les clients viennent et dans 3 semaines, il y aura 10 clients à 10 000. OK, ça fera 100 000 à ce moment-là. Mais pendant 2 semaines, il n'y a pas de client. Si vous avez la boule de cristal, ça va parce que vous savez que la 3e semaine, ça va vous soulager. Vous faites vos calculs, vous êtes relax. Mais imaginez si vous n'avez pas cette boule de cristal, ce qui est le cas en suivant cette vidéo probablement, et que pendant 15 jours, il n'y a pas de client. Vous dites, le bouche à oreille ne fonctionne pas. Est-ce que vous tiendrez jusqu'à la 3e ? Non. Probablement qu'il y a quelque chose, vous avez une panique, un stress, une angoisse et vous allez peut-être faire l'irréparable. Pas bon. Donc, évitons cette situation. Comment faire ? Il vous faut un système précis qui vous fait rentrer des clients chaque jour de façon précise. Des systèmes qui remplissent votre agenda, remplissent votre carnet de commandes, remplissent votre magasin, votre boutique, en ligne, physique, peu importe. Il vous faut quelque chose de plus précis pour ça. Vous direz, oui, mais Zipco, ça c'est l'idéal. Mais comment faire ? Oui. Eh bien, vous devez aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, avoir comme objectif d'investir de la publicité, d'acheter des contacts, d'acheter du business, de faire fonctionner le business d'une façon puissante. Et ça, si aujourd'hui, vous n'investissez pas encore de la publicité, vous n'êtes pas encore en plein potentiel de votre business. Parce qu'il y a tellement de gens qui pourraient être exposés, pas à votre marque, contrairement à ce que font les gens, mais à votre message, la transformation. C'est pour ça qu'une multinationale qui fait une publicité, elle peut parler de son entreprise, ça marque. Mais vous, à votre niveau, vous voulez que ça touche le cœur de votre client. Et pour pouvoir le faire d'une façon brillante, habile et surtout rentable, impactante, il y a quelques points à mettre, à voir en tête. Et je voudrais vous partager quatre points dans cette vidéo pour vous aider à les utiliser de la meilleure façon possible. La première action, c'est apprenez à mesurer et à calculer vos chiffres. Les chiffres de votre entreprise. Si aujourd'hui, vous ne connaissez pas les chiffres de votre entreprise, les chiffres clés, bien sûr, là, vous perdez beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de potentiel. Si vous fonctionnez avec le bouche à l'oreille, que vous ne connaissez pas vos chiffres, vous êtes non seulement en zone de danger, mais en plus de ça, en zone de brouillard. C'est le flou total. Et ce n'est pas de votre faute, je vous rassure. Ici, je vais vous partager des éléments. Et même si vous ne les comprenez pas de la façon la plus pertinente de la première fois, plusieurs réécoutes. Et à la fin, je vous inviterai à participer à un atelier digital offert dans lequel je vous montrerai comment je calcule. On calcule les chiffres de façon simple. Vous pouvez déjà maintenant, si vous voulez réserver un verre au soir à votre invitation, cliquer sur le « i » comme info qui est juste là ou il y a un lien dans la description. Faites le même en, vous ne quitterez pas la page et vous pourrez voir la suite de cette présentation. Apprenez à mesurer et à calculer vos chiffres. Par exemple, combien vous coûtez ou vous coûterez l'acquisition d'un nouveau client ? Combien vous devez mettre sur la table pour obtenir un nouveau client ? Une fois de plus, si vous ne connaissez pas vos chiffres, vous direz « moi, je ne peux pas investir dans la publicité ». Mais imaginez, vous avez un programme ou un produit à 5 000 euros, à 10 000 euros et vous savez que pour pouvoir acquérir un client, vous devez faire des publicités et pour 1 000 euros, 500 ou 1 000 euros, vous avez un nouveau client. Donc, quand vous investissez 1 000 euros, vous avez un nouveau client qui investit 5 000 euros chez vous. Il y a une différence de 4 000, de 10 000, de 3 000, peu importe. Il faut donc apprendre à connaître vos chiffres pour déjà comprendre cette première équation. C'est la première partie. Ensuite, dans ces mêmes chiffres-là, combien vous rapporte un client en moyenne par an ? Peut-être que votre produit, il est à 5 000, à 10 000, mais un client peut-être achète deux produits chez vous dans l'année. Il est à le haut de gamme et puis, il y a un service plus particulier que certains clients prennent. Et donc, en moyenne sur l'ensemble de vos clients que vous avez aujourd'hui dans votre entreprise, sur l'année, un client, peut-être qu'il vous rapporte autant. Donc, ça veut dire que vous pouvez investir en publicité, par exemple, d'une façon plus brillante parce que vous connaissez vos chiffres et vous n'êtes pas en perte, vous êtes en gain et en profit. Et si vous ne le savez pas en plein brouillard, évidemment, vous ne pouvez pas le faire. C'est comme si vous avanciez les yeux bandés en voiture et vous ne voyez rien du tout. Vous pouvez appuyer sur l'accélérateur, mais vous serez sûrement prudent. C'est ce que je vous souhaite. Et là, jamais vous utiliserez le plein potentiel de cette voiture-là parce que vous serez toujours limité par ce manque de connaissances, donc d'ouverture, d'ouvrir, retirer le voile et de voir, c'est-à-dire calculer et mesurer vos chiffres. Deuxième point, deuxième action, c'est apprenez à investir dans la publicité. Quand je dis apprenez à investir, c'est-à-dire, je ne vous dis pas investissez dans la publicité. Non, je dis apprenez à investir dans la publicité. C'est-à-dire qu'on peut apprendre et on peut juste le faire. Et la plupart des entrepreneurs qui disent « Moi, j'ai investi un petit peu dans la publicité. Prenons sur Facebook, par exemple, ça n'a pas fonctionné. » Oui, il y a investir dans la publicité et apprendre à investir dans la publicité. Et puis, il y a même apprendre à le faire de façon brillante et gagnante. Troisième catégorie. Et lorsqu'on a juste investi et que ça n'a pas appris, peut-être qu'on n'a pas appris ou qu'on n'a pas appris de la façon gagnante. Et pour ça, il faut savoir s'entourer. Des personnes qui vous montrent une belle stratégie pour apprendre. Et tout s'apprend comme apprendre à cuisiner. Vous pouvez très bien dire « J'ai cuisiné, ça n'a pas fonctionné. » Oui, est-ce que vous avez appris à le faire ? Et ensuite, est-ce que vous avez appris à le faire de la bonne façon gagnante pour obtenir le résultat que vous suivez ? Non. La même logique doit s'opérer. Il faut avoir cette discipline, cette patience et surtout cette curiosité intellectuelle d'apprendre à réussir. Et pas peut-être la première fois, mais d'apprendre à le faire de la bonne façon. Et puis, troisième action, c'est « Réajuster et recalculer. » Donc, vous avez appris vos chiffres, vous connaissiez, vous avez une hypothèse au départ de chiffres. Ensuite, vous avez appris à investir de la publicité, vous l'avez même fait. Et puis ensuite, maintenant, vous réajustez parce que votre hypothèse, le marché, quel est le résultat qui sort ? Vous avez introduit une hypothèse, vous avez vérifié sur le marché et puis un résultat qui sort. Où en êtes-vous ? Est-ce que votre client est toujours à 1 000 euros avant d'avoir un produit ou c'est plutôt 700 ou c'est plutôt 1 500 ? Vous réajustez vos calculs. Vous apprenez, réapprenez. Et ensuite, après, lorsque vous avez réajusté, vous recalculez encore pour améliorer encore vos chiffres et bien connaître vos chiffres. Vous devez être gagnant dans les opérations, gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour vos clients parce qu'ils vont vous découvrir et vous allez les aider dans leur business ou de leur vie. Et vous, dans votre entreprise, vous êtes dans vos chiffres. Et puis, quatrième point, surtout très important, faites-en une priorité. Faites-en une priorité pour votre business. Pour votre business en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant. Cela veut dire que vous devez avoir les chiffres en tête, les calculer et ensuite apprendre à investir ou de faire investir d'autres personnes. Pour vous, de façon brillante, de la façon gagnante, une fois de plus, il y a une façon de le faire, il y a une façon d'apprendre, une façon de très bien le faire. À vous d'être intellectuellement curieux pour pouvoir découvrir les bonnes portes, d'ouvrir aux bonnes portes et de découvrir les bonnes façons de faire parce que s'il n'y avait pas de bonne façon de faire, il n'y aurait pas de gagnant autour d'eux. Et pourtant, il y a des gens qui gagnent. Peut-être en silence, mais il y a des gens qui gagnent. Et puis, il y en a d'autres qui gagnent et qui peuvent et qui acceptent de vous partager publiquement et peut-être même de façon plus privée leur stratégie, leur enseignement et vous devez avoir cette curiosité d'aller au bon, de trouver les bonnes portes et les bonnes personnes. Et puis, quatrième point, c'est de faites-en une priorité. C'est-à-dire que chaque jour, lorsque vous vous levez en tant que chef d'entreprise, vous ne dites pas « Est-ce que j'aurai des clients aujourd'hui ? » Non. Vos chiffres, vous en êtes dans l'investissement où on en est, dans le calcul, dans le réagissement où on en est. C'est comme ça que vous prenez le contrôle. Vous reprenez le contrôle sur votre entreprise et vous avez un vrai business qui tourne. Ça devient un vrai business qui tourne. Qui ne dépend pas du bouche à oreille, du bon vouloir de vos confrères, du marché ou même de vos clients, mais qui repose sur un système précis qui fonctionne 7 jours sur 7 ou tous les jours d'ouverture de votre entreprise. Si vous êtes en ligne, ça peut être 7 sur 7 ou ça peut être 5 sur 7. C'est à vous de choisir, déterminer, mais de faire en sorte que ça fonctionne et que votre agenda soit rempli chaque jour de votre vie. Chaque jour, sauf quand vous décidez de ne pas le remplir ou de le faire remplir par les membres de votre équipe. C'est ça la liberté, c'est ça la libération parce que vous créerez plus d'impact dans la vie des autres de leur business et automatiquement, comme un boomerang, un ricochet, ça reviendra chez vous, votre vie également changera et sera transformée. Et si vous voulez découvrir comment nous faisons pour calculer nos chiffres avec ce parcours de transformation, avec cette mécanique de transformation qu'on utilise pour transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme et créer de la valeur ajoutée de leur vie en utilisant des principes de publicité pyjama que j'appelle les publicités pyjama. On a une invitation à vous faire, c'est pour un atelier en ligne, une conférence en ligne que vous pouvez découvrir gratuitement depuis le confort de chez vous à distance en cliquant sur le i comme info qui est juste là où tout est indiqué dans la description. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce comme ça vers le haut, j'aime et puis pensez à vous abonner sur le bouton rouge si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi en bas de cette vidéo un commentaire, dites-moi en quoi avez-vous trouvé pertinent cette vidéo, ce que ça a ici, ce que ça vous a inspiré comme idée ou partage. Posez-moi également une question, sentez-vous libre en bas de cette vidéo, j'aurai l'occasion d'y répondre soit ici juste en bas de cette vidéo, soit je tourne un autre contenu pour y répondre. Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment pour votre attention, pour votre amitié, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour partager avec vous d'autres enseignements et stratégies. C'était Zicoquiax, à très vite, merci. Sous-titrage ST' 501